Ça va être tout noir ! Ta gueule ! Je vous présente ma mère. Salut à tous, on se retrouve dans ma chambre d'adolescent. Et oui, je passe les fêtes chez mes parents. Et aujourd'hui, on va parler éclairage. L'éclairage, c'est la base de ta décoration d'intérieur, c'est la colonne vertébrale. C'est ce qui va te permettre de vraiment mettre en avant ton mobilier, ta décoration, tes bibelots. Et ça va aussi te permettre de cacher les défauts, que ce soit dans ta déco ou chez les gens qui s'y trouvent. Stop la vieille ampoule verte blafarde qui fait un teint dégueulasse. Si tu veux choper ton crush chez toi, travaille ton éclairage. Allez, c'est parti ! L'éclairage, pour moi, il se décompose en quatre grandes catégories. Il y a l'éclairage qu'on va appeler général, qui va vraiment sortir ta pièce de la pénombre et faire qu'on ne se tape pas dans les murs quand il fait nuit. Il y a l'éclairage d'ambiance, c'est celui qui va donner une teinte plus chaude, plus cosy à ton intérieur, qui va faire qu'on peut s'y sentir bien, qu'on va s'y détendre. Il y a l'éclairage fonctionnel ou technique, qui va lui servir à exécuter des tâches précises, comme cuisiner ou travailler, et vraiment te permettre de voir clairement ce que tu fais. Et enfin, il y a l'éclairage décoratif, qui est un peu plus particulier. Ce n'est pas vraiment de l'éclairage, mais c'est vraiment plus de la décoration. Maintenant qu'on a vu les grands types d'éclairage, on va voir quels sont les styles de lampes qui vont dans ces différents types d'éclairage. Donc tout d'abord, on commence avec les plafonniers, qui sont de type général. Le plafonnier, c'est vraiment le gros éclairage d'une pièce, ceux qui sont, comme son nom l'indique, dans le plafond. C'est celui qui va sortir la pièce de la pénombre. C'est celui qui va y apporter toute la lumière dont on a besoin le matin, quand on se lève, quand on arrive le soir et qu'on rentre du boulot. Un plafonnier, c'est assez délicat à choisir. Très vite, ça peut faire des lumières plongeantes et écrasantes. Donc je vous conseille plutôt d'avoir des suspensions, qui auront un style plus léger, qui apporteront une touche de décoration à la pièce, et qui procureront une lumière plus diffuse. Voilà quelques exemples de plafonnier que je trouve assez sympa. Et celui-là en particulier, c'est celui que je prévois de m'acheter juste après les fêtes. Le deuxième type d'éclairage assez important, qui lui va être un éclairage d'ambiance, c'est les lampadaires. Les lampadaires, on va les placer près des murs, dans des coins de la pièce. Ils vont donner un éclairage d'ambiance et une teinte à la pièce. Pour ces lampadaires, il y a pour moi deux grands types. Ceux qui sont orientables, et qu'on fera souvent pointer vers le bas, qui peuvent notamment servir de liseuse, si on les met au-dessus d'un fauteuil. Et il y a ceux qui sont vraiment plus des lampadaires d'éclairage général, qui eux vont pointer plus verticalement, vers le plafond ou contre un mur, et qui eux apporteront une lumière diffuse dans toute la pièce. Les lampadaires, c'est très sympa, il peut y en avoir des très jolis, c'est vraiment allier le côté pratique d'éclairer sa pièce au côté esthétique. Voilà quelques exemples de lampadaires que j'aime beaucoup. Et il y a notamment celui-là que j'ai acheté pour chez moi, que j'ai mis au-dessus de mon canapé, et que je pointe soit vers le mur pour avoir un éclairage d'ambiance, soit vers le bas pour pouvoir lire correctement. J'ai donc opté pour ce modèle, je le trouvais assez simple esthétiquement, et je trouvais surtout super pratique, qu'il soit réglable, orientable, je peux vraiment m'en servir comme je veux. C'est encore une fois allier l'esthétique aux pratiques. Ensuite, dans les éclairages toujours de type d'ambiance, il y a ce qu'on appelle les appliques murales, qui vont être des lampes qu'on va fixer au mur. Les appliques murales, on s'en sert pour éclairer des couloirs, des escaliers, et de plus en plus, on les voit utilisées en tant que lampes de chevet dans la chambre. Ça peut être très joli, ça peut être très travaillé, mais je ne les recommande pas trop pour plusieurs raisons. C'est souvent assez cher, il faut les acheter par plusieurs, une seule applique, ce n'est pas très joli. Et en plus, une fois que c'est fixé au mur, c'est figé, et si vous voulez changer votre décoration, ça ne sera pas du tout pratique. En plus de devoir percer, dégrader votre mur et tirer une gaine pour trouver de l'électricité, derrière, vous serez obligé de garder la même décoration, ou en tout cas les mêmes emplacements. Je ne recommande donc pas trop. Ensuite, il y a l'objet phare lorsqu'on pense décoration et éclairage, c'est la lampe à poser. Donc la lampe à poser, c'est aussi un éclairage d'ambiance. Ça va vous permettre d'éclairer une table de chevet, une table d'appoint, un meuble, une console, une dessert. C'est très sympa, ça va vous permettre de mettre en valeur vos meubles ou vos bibelots qui se trouvent dessus, votre décoration, des cadres. Mais ce qu'il faut savoir avec une lampe à poser, c'est que c'est un éclairage qui est très localisé, très restreint. Il faudra donc soit les multiplier, soit, et c'est vraiment mon conseil, les coupler avec un éclairage de type lampadaire pour avoir suffisamment de lumière chez soi. Le truc qui est vraiment sympa avec les lampes à poser, c'est qu'il y a énormément de délire graphique, il y en a de plein de styles différents. Vous allez vraiment pouvoir trouver quelque chose qui correspond à votre style, et grâce aux lampes à poser, vous pourrez vraiment personnaliser votre décoration. Ensuite, il y a les spots ou les projecteurs, qui eux, sont des éclairages techniques fonctionnels. Un spot, ça va souvent se trouver soit au plafond, soit dans une structure de cuisine. C'est un éclairage vertical vers le bas, qui va vraiment servir à voir ce qu'on fait. Dans la cuisine, ça va vraiment nous permettre notamment de voir le poivron qu'on est en train de découper, et d'apporter une lumière qui sera aussi pas trop vive le matin, lorsqu'on va vouloir faire son café pour le petit-déj, et qu'on a encore un peu la tête dans le... Les projecteurs, c'est un peu la même chose. C'est une lumière qui va être directionnelle, mais souvent, ça va se trouver sur un pied, et ça va être orientable. Le projecteur de base qu'on trouve dans toutes les maisons, c'est celui qu'on appelle la lampe de bureau. Là, vous savez très bien ce que c'est. On pose ça devant soi, et ça va être un éclairage qui va nous permettre de voir ce qu'on lit ou ce qu'on écrit. En gros, de pas se trouver dans le noir. C'est pas les objets les plus jolis, mais ils ont une valeur pratique qui est indéniable. Enfin, il y a les sculptures lumineuses. Les sculptures lumineuses, c'est vraiment différent. C'est pas une lampe qui va éclairer votre pièce, mais c'est une lampe qui va produire une lumière d'intensité assez faible, et qui va être principalement décorative. Les sculptures lumineuses, c'est très joli. Il y en a de plein de styles différents. Je vous en montre quelques exemples à l'écran tout de suite. Mais une sculpture lumineuse, c'est moins important que le reste dans une décoration, puisque ça n'éclairera pas la pièce. C'est donc quelque chose que vous achèterez plutôt en dernier, c'est de l'ordre du bibelot. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une sculpture lumineuse, c'est souvent quand même assez cher, donc c'est pas tout le monde qui va pouvoir s'offrir quelque chose de qualité. Mais c'est un objet sur lequel on peut parfois flasher, et c'est sûr qu'à tous les coups, avec une sculpture lumineuse, vous allez avoir une déco qui sera remarquable, et c'est souvent la première chose que les gens verront lorsqu'ils arriveront chez vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'éclairage et la décoration. J'espère que ça t'aura donné plein d'idées lumineuses. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder d'autres sujets, comme quelles sont les erreurs à éviter dans l'éclairage, les principes fondamentaux, et surtout, comment adapter son éclairage en fonction du type de pièce. Donc n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche bleue, comme ça tu seras averti dès que je vais publier cette prochaine vidéo. Et comme d'hab, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire quels sont tes types d'éclairage préférés, ou ceux qu'au contraire tu détestes. Moi, je suis du genre à pas aimer les plafonniers, par exemple. On se dit à très bientôt, à plus, bye ! Je dis, ça va être tout noir, et ça va être tout noir, et tu dis, ta gueule !